Salut à tous, les San Antonio Spurs traversent une phase très délicate là sur la fin novembre, notamment de l'année 2019 et j'ai eu envie de vous proposer comme ça une première vidéo avec eux j'ai déjà pris les Spurs, j'ai déjà proposé des choses mais l'idée c'est de raconter un petit peu une autre histoire dans cette nouvelle série qui démarre nouvelle histoire par rapport à ce que j'avais pu vous raconter sur NBA 2K19 j'ai donc pris le mode commencer maintenant, donc c'est du MyLeague en fait mais qui est actualisé dans lequel on peut commencer maintenant, c'est à dire voilà moi j'ai commencé au 25 novembre c'était donc au lendemain d'une défaite contre les Lakers, la deuxième de la saison et à la veille d'un match contre les Wolves qui depuis entre temps a été perdu ce qu'on peut voir donc c'est qu'on était à ce stade là à 6 victoires et 12 défaites avec un 7ème Offensive Rating qui est plutôt correct par contre une défense calamiteuse, 27ème au Defensive Rating seuls deux joueurs par exemple ont un box plus minus qui est positif, c'est assez terrible un Defensive box plus minus pour être précis le calendrier, je vous avais montré le 21ème au SOS ça veut juste dire que la Strength of Schedule a été évaluée comme finalement le 21ème plus difficile calendrier, vous voyez c'est pas non plus le truc qui tue ça veut dire qu'en gros ils sont sous-performés et l'équipe elle est comme ça autour de Dejante Murray, de Derek White évidemment on sait que Paddy Mills a tendance à sortir du banc donc poste de meneur a priori à ce stade là qui est hyper verrouillé il est nickel poste d'arrière, déjà il y aurait beaucoup plus de choses à redire puisque c'est assez faible Bellinelli fait un début de saison qui est calamiteux Lonnie Walker s'est fait bousculer par Popovic s'est fait envoyer en G League à un moment donné nous on va le rappeler quand même parce qu'il y a un vrai potentiel pour ce joueur je crois qu'il faut peut-être enfin lui donner du temps de jeu Forbes ne fait pas un très bon début de saison voilà je rappelle Lonnie Walker là quand même Keldon Johnson est quelqu'un sur lequel on peut avoir beaucoup d'espoir il avait notamment brillé sur la Summer League évidemment la Summer League c'est pas la NBA mais on peut quand même prêter pas mal de qualité à Keldon Johnson on a toujours Desmarie Carroll et Desmar DeRozan sur lesquels on peut éventuellement poser quelques petites questions notamment en ce qui concerne Desmar DeRozan on sait que il était la monnaie principale d'échange du trade de Kawhi Leonard puisque les Spurs n'avaient pas réellement eu le choix et ce qui pourrait beaucoup conditionner les choses et déterminer que Desmar DeRozan on l'échange dans la partie c'est évidemment son histoire de fin de contrat puisqu'il a une option à l'été 2020 une option joueur mais sinon s'il dit qu'il la décline et ben bye bye donc délicat c'est pas dit que le joueur veuille même prolonger du côté des Spurs moi après en plus j'ai plutôt envie de dégager du temps de jeu comme je vous le dis là dégager du temps de jeu parce qu'il serait peut-être temps de donner des minutes aux jeunes quitte à peut-être perdre un peu plus au départ alors c'est vrai que ce qui peut être choquant c'est que c'est contraire à l'esprit Spurs de trop trader surtout les blockbuster trades c'est pas vraiment le style de la maison et puis il faudrait aussi avoir des contreparties qui soient très correctes alors pour ça vous verrez un petit peu plus tard j'ai des idées l'épisode est long voilà tenir compte donc quand même en dernière instance de la volonté du joueur je vais pas le pousser dehors par contre si je vois à un moment donné qu'il est mécontent ou qu'il ne veut pas re-signer il va falloir trouver une équipe et c'est vrai que j'ai déjà pas mal d'idées en tête je garde un peu de suspense mais il y a des choses possibles et on pense notamment à une équipe pas très très éloignée de Disneyland si vous voyez ce que je veux dire donc pour Demard et Rosanne il y a de quoi faire le joueur est intéressant il peut apporter à une équipe qui a besoin de gagner maintenant après le reste du roster c'est un Rudy Gay en sortie de banc qui est bon moi je suis fan perso voilà j'adore Rudy Gay je trouve qu'il a il a vraiment une jolie jolie fin de carrière là du côté des Spurs en tout cas il a bien rebondi après cette horrible blessure notamment quand il était chez les Kings on a aussi dans le rayon Pépite on a Lucas Samanich évidemment donc ça c'est peut-être quelqu'un sur lequel on peut fonder des espoirs Trail Eyes j'avoue je sais pas trop quoi en penser bon on en reparlera on en reparlera il y a le jeune Métou et puis au poste de pivot quand on regarde les choses comme ça brutalement dans tout cas au moment où on démarre il y a Jacob Poulter qui est le seul pivot on va dire de métier de cette équipe ouais mais pour autant en NBA actuel la Marcus Aldridge honnêtement ça joue souvent 5 donc pas de problème je place plutôt Aldridge en 5 et puis comme ça Poulter sera son backup dans un registre hyper différent et dans une première phase là j'ai beau être à 6 victoires et 12 défaites je joue vraiment la stabilité au sens où on va juste continuer selon les principes des Spurs en faisant jouer les joueurs qui doivent normalement jouer majoritairement vous voyez je donne du temps de jeu à tous ceux qui sont dans le roster et qui ont le plus de minutes dans la rotation depuis le début de saison IRL voilà et on va voir ce que ça donne voilà je vais avancer je vais simuler et on avisera en fonction des résultats obtenus il est clair que IRL on a du mal à voir les Spurs se relever tout de suite hein beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sur les médias qui parlent de basket en France ou même aux Etats-Unis sont hyper alarmistes et négatifs sur les Spurs bon moi je sais pas j'ai la petite intuition qu'il faut peut-être pas non plus les condamner trop rapidement il faut se méfier ça fait peut-être quelques fois qu'on cherche à les enterrer et au final il y a une aptitude à rebondir qui peut toujours surprendre surtout qu'à l'ouest avec la chute des Warriors et les grosses difficultés des Trailblazers de Portland la place de playoff peut-être grattée à condition d'aller chatouiller les Dallas Mavericks ou les Minnesota Timberwolves sur la durée ce qui veut bien dire que en fait rien n'est perdu à ce stade là pour les Spurs alors moi je fais mes petites mises en place comme d'hab vous avez vu passer l'entraînement juste avant j'avais fait la rotation avancée aussi auparavant on est sur un peu de mentora profitons de DeRozan tant qu'il est là si jamais il est amené à bouger pour essayer de transférer un peu d'insigne à Lonnie Walker puis après vous voyez aussi je mise vraiment sur les vieux pour transférer comme ça des compétences à leurs jeunes équipiers voilà mon 5 auquel on ne touche pas c'est un 5 qui est à part la Marcus Average un 5 de joueurs qui doivent peut-être représenter le futur de cette équipe en tout cas on verra un peu comment les choses évoluent allez c'est parti on simule on simule je vais faire quelques simcasts mais après ça va être de la simulation un petit peu brutale parce que tant pis même si ça nous génère un peu plus de blessés moi j'ai toujours remarqué qu'en fait le fait de simcaster provoquer moins de blessures que quand vous envoyez directement vous savez simuler jusqu'à et puis vous simulez les 15 prochains jours par exemple c'est pour ça que j'ai souvent tendance à faire du simcast quand j'ai un peu peur que mes joueurs se blessent mais là je me dis tant pis tant pis qu'il arrive ce qui doit arriver à vrai dire le pire pour nous là à ce stade de la partie ce serait que Dejante Murray qui peut représenter quand même l'avenir de la franchise au poste de meneur vous avez vu le bilan des Lakers au passage 23 et 2 c'est quand même pas mal le pire ce serait de nouveau une grosse blessure de Dejante Murray pour moi ce serait le pire du pire ou alors une très longue blessure là encore pour un Samanich pour un Walker pour un Calden Johnson qui éventuellement alors que là vous voyez que je prolonge pas les milles parce que à ce tarif là je le veux jusqu'à 45 ans j'exagère mais voilà en plus il a encore une très bonne note il est encore très bon et pour ce salaire là honnêtement c'est difficile à ajouter la dimension mentorat en plus le mec peut transférer des insignes à Dejante Murray il n'y a vraiment pas à se poser 3000 fois la question vous voyez un peu l'état salarial bon on est mine de rien en train de relever la tête en simu ça relève la tête très rapidement alors vous allez voir il y a Derek White qui va avoir comme ça une petite série de je me blesse je reviens je me blesse je reviens j'en profite pour donner des minutes à Lonnie Walker car Lonnie Walker bon on sait qu'hier il y a Popovich qui s'est bien excité sur lui en fait à un moment donné parce qu'il lui reprochait une certaine je dirais apathie sur le terrain quand on lui donnait quelques minutes en gros le mec a été taxé vous savez on est déjà dans les 8 le mec a été taxé de se la couler douce et de peut-être pas faire les efforts qui étaient attendus de ce fait Lonnie Walker il a tâté la G League un peu là et moi je pense qu'il faut quand même lui donner rapidement des minutes moi dès que je peux je lui donne la douzaine la dizaine la douzaine de minutes pour pour l'aider à se développer on sait que dans NBA 2K quand vous filez 10-12 minutes à un mec qui a même 72 d'overall vous allez plus rapidement l'aider à progresser que si vous lui filez 0 minutes même si le mec s'en prenne comme un damné donc on continue on continue on est pas très très loin des 50% on fait des petites propositions de trade mais moi Rudy Gay je ne souhaite pas m'en séparer donc même sur Favors ou Covington j'ai pas d'hésitation vous voyez ça y est on est déjà dans le positif Timberwolves qui sont un petit peu loin derrière ça se bat il y a les Warriors qui tentent une remontée fantastique le Thunder est quand même dans la place par contre on a eu un effondrement des Mavericks le jeu n'aime pas des Dallas Mavericks la tendance elle est en simu elle a tendance à les mettre au fond au fond de la conférence ouest allez on est juste avant la trade deadline c'est peut-être le moment de prendre des décisions alors White il n'est pas très content il faut dire je l'ai mis pas mal de fois en sortie de banc bon ok on a Brain Forbes qui est allez il a gagné un point c'est cool bon pourquoi pas pourquoi pas le c'est moi en défense me fait très très mal démarre des Rosanne c'est pas normal qu'il n'ait pas le petit plus un de bonus de morale il va falloir regarder tout ça du côté des ailiers forts je suis embêté en fait parce que Liles je suis pas fan je suis pas fan bon Paul Tull c'est un bon joueur de toute façon on sait que c'est quelqu'un qui peut rarement nous décevoir et attention il va se passer un truc il va se passer quelque chose attention est-ce qu'on est prêt c'est le moment où tout bascule démarre des Rosanne ne voudra pas re-signer à l'été avec les Spurs on va donc essayer de voir du côté des infos sans Antonio j'en ai assez j'ai bien l'intention de changer d'équipe à l'inter-saison on s'apprête à perdre des Rosanne contre rien c'est un petit peu troublant c'est un petit peu troublant surtout que le joueur a une bonne valeur marchande je parle pas de profiter des bugs de l'IA je parle démarre des Rosanne en NBA a une vraie valeur marchande très clairement après ce qu'il faut c'est réfléchir un peu je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi je me suis pris la tête un bon petit moment pour trouver la bonne destination à démarre de Rosanne même si j'avais un préjugé par rapport au Magic dans l'ando bien sûr mais j'ai quand même regardé un petit peu partout qu'est-ce qui pouvait être qu'est-ce qui pouvait être tentant et qu'est-ce qui pouvait être probable je ne retiendrai pas White je ne retiendrai pas Lyles Forms ni en dernière instance Purtle et le premier tour de Draft 2020 n'est pas vital donc voilà les pièces dont je suis prêt à me séparer et puis on va regarder ce qui est proposé en face tout simplement et c'est vrai que je suis tenté d'aller du côté d'Orlando parce que pour moi dans la logique même du Magic d'Orlando vous avez Vucevic qui est clairement le franchise player son contrat le dit en fait et c'est pour ça que les offres parce que j'ai tenté pas mal de choses les offres de type Isaac plus Vuce contre Derosan plus XY je trouve que c'est abusé c'est abusé je suis obligé par soucis de réalisme de me centrer plutôt sur du Aaron Gordon Terrence Ross et Mo Bamba parce que quand même quand même ça me paraît difficile de monter un trade avec Orlando sans essayer de leur gratter un de leurs deux freaks à savoir Isaac ou Bamba et pourquoi est-ce que je ne m'oriente pas sur Isaac c'est pas parce que je ne l'aime pas parce que c'est un de mes joueurs qui me fait kiffer le plus mais non c'est que Jonathan Isaac il est en train de réussir une saison de malade au Magic le début de saison je ne sais pas si vous êtes allé voir les stats avancées Jonathan Isaac il est à presque 6 de defensive box plus minus le mec si on s'arrêtait maintenant il serait quasiment dans la discussion pour le DP of the year bon j'exagère un peu mais honnêtement Isaac c'est une valeur qui est en train de devenir une valeur sur NBA alors que Bamba galère et Bamba est barré par Vucevic pour moi ça a du sens pour le Magic de plutôt mettre Bamba dans la balance si jamais les Spurs réclament un des deux freaks ce qu'ils doivent normalement faire en échange de DeRozan pour moi et donc voilà je vous justifie un petit peu ce que j'ai pensé pour moi c'est Bamba et j'ai pris Tyros parce que je trouve que le joueur est super intéressant et donc voilà on va aussi dans la foulée faire un petit peu de place dans le roster on va pas aller chercher un bon joueur spécialement on va plutôt essayer d'aller offrir Trey Lies à une équipe qui a besoin d'un poste 4 meilleur que ce qu'ils peuvent avoir ou en tout cas qu'ils puissent vraiment rentrer dans la rotation dignement j'ai nommé les Trailblazers donc voilà acte de charité je plaisante mais en tout cas on va comme ça récupérer un premier tour dans quelques années c'est bien parce que j'en ai quand même lâché 3 pour le trade là où je récupère Bamba et Aaron Gordon et Tyros j'en ai quand même lâché 3 et j'ai bien hésité avant j'ai beaucoup réfléchi bon voilà ça a été fait on en récupère un et puis on lâche aussi Brain Forbes vous l'avez vu avec ce que je crois être le début d'une nouvelle ère avec Samanich Bamba Keldon Johnson Murray Walker entouré de Gordon on verra ce qu'on fait avec Gordon et Tyros la Marcus Aldridge Rudy Gay il n'était pas sur les photos mais n'empêche que Rudy Gay je pense ne pas le lâcher de si tôt je suis même assez certain que Rudy Gay je conserve très très longtemps il faudra voir un petit peu comment peut-être son niveau évolue au fil des années mais le mec il est génial il est à 82 ou 81 d'overall et en plus de ça il sort du banc et il ne râle pas et il apporte dès qu'il sort du banc il y a 82 qu'est-ce que vous voulez de mieux comme sixième homme qu'un mec du type Rudy Gay surtout à ce niveau là j'avais aussi besoin de lâcher des joueurs au poste 4 parce que mine de rien Aldridge j'aime bien l'associer un petit peu à Bamba et puis surtout Rudy Gay doit avoir ses minutes en sortie de banc parce qu'il sort du banc qu'il ne doit pas avoir beaucoup de minutes donc voilà Paddy Mills se retrouve aussi avec un vrai beau temps de jeu aussi au passage vous aurez noté qu'en donnant Derek White au Orlando Magic je les renforce aussi sur un poste dont ils ont besoin le poste 1 même si Mark L. Fultz est en train de montrer des choses plutôt intéressantes en fait c'est pas difficile puisqu'il avait rien montré jusque là du côté des Sixers donc à partir de là poste 1 Derek White ça peut pas faire de mal au Magic qui s'oriente autour d'un duo en attaque peut-être même d'un trio avec Evan Fournier mais Derosan Vucevic allez offensivement ils doivent arriver à faire des trucs normalement Orlando avec cette équipe là je pense pas que je les ai carottés voilà c'est ça que je cherche à dire j'ai vraiment essayé de ne pas carotter le Magic c'est pour ça que je les ai aussi arrosés en tour de draft de toute façon la dégo était difficile ils voulaient pas accepter sans que je lâche un max de tour de draft allez on continue on continue après avoir ajusté la rotation dans laquelle vous avez vu que j'ai commencé à lancer des minutes pour les uns et les autres le seul que je laisse un petit peu en retrait c'est Samanich parce que on sait que dans la réalité les Spurs le protègent un petit peu cette première saison pour lui en NBA le protège parce que en fait c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de renforcer sa masse musculaire Samanich c'est quelqu'un qui est porteur de beaucoup d'espoir très certainement mais qui par contre est encore un petit peu je dirais fragile et c'est pour ça que je le laisse peut-être un petit peu plus de côté vous voyez il a que 9 minutes par exemple dans ma rotation comme ça en ce début de mois de mars voilà on l'expose pas trop on est à 35 et 28 donc j'ai envie de dire tout va bien tout va bien le très mauvais début de saison a été largement oublié puisque à ce stade là on est quasiment en train de lornier sur une quatrième place le top 3 il est intouchable mais par contre la quatrième place elle est pas du tout intouchable et voilà on joue là encore avec les temps de jeu lorsque Patty Mills se blesse on a bientôt fini la régulière on va continuer voilà à simuler le Jazz attention on a perdu un match contre le Jazz c'est un petit peu fâcheux parce que c'est nos nos concurrents mais sur le tiebreaker je vous montre pas parce que je veux pas non plus faire des tonnes sur ça mais on est on est devant eux au niveau du tiebreaker donc en cas d'égalité on sera devant le Jazz parce que je crois on est à 3 victoires à une sur cette saison face à eux et puis je me dis aussi quand même ce serait rigolo de prendre la manette et de jouer avec ses Spurs nouvelle version donc vous avez vu c'est vrai que c'est pas non plus glorieux quand on voit le 5 majeur on se dit ah ouais bof bon bah en fait je peux vous dire que c'est pas bof du tout c'est pas bof du tout à jouer enfin bref j'en dis pas plus on va regarder tout ça dans les minutes qui vont venir dans les dizaines de cette épisode voilà j'ai voulu long pour vraiment vraiment proposer une longue longue période avec ses Spurs voilà donc toujours le jeu à mi-distance ou au poste pour la Marcus Average je ne conçois pas de ne pas regardez le petit bloc là de Bamba et ouais il est bien là le mot Bamba il est capable par exemple lui de s'opposer et de limiter la production d'un Carl Anthony Towns même si évidemment il n'est pas le mot Mertner Towns à zéro mais il a il a vraiment vraiment beaucoup de choses à faire même la Marcus Average il est aussi quelqu'un qui peut peser comme ça en défense faire des petites minutes de Keldon Johnson aussi dont il profite plutôt pas trop trop mal attention quand même il y a des des shoots qui sont un peu trop contestés là je n'ai pas encore joué de match avec eux donc fatalement c'est un peu poussif le début la première mi-temps elle a été et puis d'ailleurs on a une faible réussite un très mauvais pourcentage sur sur ce cette grosse première partie de match et c'est peut-être le moment voilà d'insister à l'intérieur j'essaie de serrer le jeu là dans cette fin de match les actions sont très serrées on avait vu juste avant qu'on se bat en défense et on arrive à à contester pas mal de choses jolie contre-attaque ici Rudy Gay qui met le lancé pour revenir à 3 points on est dans le match il n'y a pas de problème on était mené de 10 mais il n'y a aucun souci à ce stade là on est revenu et on peut éventuellement espérer arracher ce match attention qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire on va fixer la défense pour l'égalisation de Terrence Ross voilà sur un joli panier à 3 points évidemment derrière on ne peut pas tout le temps s'opposer à Carl Anthony Towns mais justement justement je vais faire rentrer Bamba parce qu'il me semble que sur une fin de match comme ça si vous mettez le mot Bamba sur Towns c'est quand même plus sympa pour la Marcus Aldrich qui en plus se retrouve du coup en attaque avec un bien moins bon défenseur sur lui que ne pouvait l'être Carl Anthony Towns qui est performant regardez bam ça ça exécute plutôt correct même si on a raté peut-être ce qui est correcté le panier de la la gagne derrière il y a Wiggins qui a failli arracher lui aussi le match allez prolongation on va se battre s'amusant le jeu m'a mis automatiquement Keldon Johnson donc j'en ai profité voilà petit service de la Marcus Aldrich sur le cut de Keldon Johnson derrière on arrive à contester encore on est plutôt dans une bonne période dans la foulée de la fin du quatrième on est aussi sur une bonne prolongation attention au retour en zone sur ce type d'action mais bam là c'est Flying Aaron Gordon l'alter ego de Zach Lavin du côté des Bulls on se souvient de leur magnifique concours de dunk il y a quelques années bon c'est pas mal c'est pas mal quand on voit la shooting sharp des Timberwolves on comprend que défensivement il est peut-être en train de se passer quelque chose en tout cas on est certainement pas la 27ème plus mauvaise défense à ce stade là de la ligue quand je vois le comportement des uns et des autres avec toujours en tête de gondole Desjante Murray qui je pense mérite les espoirs qui sont placés en lui voilà il n'y a pas très très longtemps Popovich l'a encore adoubé Tony Parker l'avait fait encore lorsqu'il était là je me souviens de cette scène qui a été racontée pendant laquelle Tony Parker et Popovich avait reçu il y a deux ans Desjante Murray pour lui dire mon gros maintenant c'est toi qui va starter l'équipe c'est toi qui va avoir les clés et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait avec ces spurs c'est donner les clés à Desjante Murray au poste 1 en tout cas pour certaines missions je n'ai pas dit que le mec va mettre 30 points de moyenne ce serait débile voilà donc on est assuré d'être 4ème le MVP c'est Yanis Antetokounmpo est-on surpris ? pas vraiment Jamorant Rookie of the Year on n'est pas surpris non plus puisque c'est à peu près ce qui se dessine pour Jamorant surtout Denis Schroeder le jeu l'aime beaucoup 20 points de moyenne en 6ème homme bon ok Kawhi meilleur défenseur ok ça fait plaisir Fred Van Vliet en meilleure progression ben franchement c'est loin d'être idiot et Frank Vogel avec son 70 victoires et 12 défaites à la tête des Lakers qui est coach of the year les All-NBA teams sont sans surprise il n'y a pas grand chose à dire tous les joueurs qui sont présents sont très référencés y compris dans les All-Defensive teams peut-être Russell Westbrook aurait un mot à dire quand même voilà voilà Brandon Clark de Grizzlies a fait une super saison et on a aussi un Kendrick Nen du Heat qui est en 2ème All-Rookie team et il y a des petites surprises qu'on peut constater comme les Pelicans qui ont arraché la 8ème place peut-être est-ce le retour de Zion après sa blessure et puis à l'heure des bilans regardez on a régressé en défense 7ème au bout de 18 matchs mais 19ème à la fin de la saison en revanche en revanche on est 3ème Defensive rating wow rien que ça déjà c'est spectaculaire à 3 points on est presque l'équipe qui shoot le moins bien voilà donc il n'y a pas intérêt à en prendre trop rebond défensif on est plutôt performant ça ne me surprend pas trop parce que même Rudi Gay arrache pas mal de rebonds je trouve et pourtant ce n'est pas le meilleur rebondeur de l'équipe et au rebond offensif on est juste 3ème quoi donc pas mal pas mal premier tour 4ème contre 5ème c'est le Utah Jazz qu'on affronte avec si on arrive à passer une opposition peut-être face aux Lakers qui se profile à l'horizon on va voir ce que ça peut donner un partout dans ce premier tour on continue on simule on simule je ne tiens pas à vraiment trop jouer de matchs je veux qu'il advienne ce qu'il doit advenir par simu et puis on verra bien il y a des équipes qui se baladent comme Indiana ou Houston nous on est à 2-1 allez on continue 4ème match relativement maîtrisé ça fait 3-1 Houston est déjà en demi-finale de conf les Clippers sont en train de taper les Warriors de même de même que les Lakers qui sont en train de sortir les Pelicans ok nous on est passé assez facilement je dirais 4-1 contre le Jazz et donc voilà bah oui l'opposition qu'on pouvait attendre on l'a avec quand même par contre à l'est une surprise assez incroyable parce que honnêtement voir les Pistons sortir les Bucks je n'y crois pas une seule seconde et Yanis n'était pas blessé donc ouais bof quoi bof 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 je n'y crois pas allez c'est parti match 1 des démissionnels de conférence du côté des Lakers très joli les images de playoff le jeu est tellement bien fait dès lors qu'on arrive en playoff je trouve que ça prend une dimension supplémentaire c'est énorme au niveau de l'immersion dans NBA 2K de voir que les playoff dont vous êtes là à les jouer et c'est effectivement beaucoup plus excitant encore que la saison régulière et ça je trouve que c'est voilà c'est à mettre au crédit du jeu allez on va poster Rondo tant pis pour l'aide de Danny Green j'ai pas ressorti le ballon voilà début de match on va regarder un petit peu ce qui peut se passer déjà c'est le deuxième bloc de Aaron Gordon sur Anthony Davis donc voilà on peut être un petit peu surpris quand même mais pourquoi pas pourquoi pas on va dire qu'il avait le bon timing d'accord Aaron Gordon n'est pas quelqu'un qui est vraiment vraiment connu pour sa défense mais il a progressé donc ce serait aussi assez injuste vous dire qu'Aaron Gordon est un mauvais défenseur parce qu'il est athlétique il a des possibilités il a des bombes à puissance comme il a il a fait waouh il a fait vraiment honte à Javel McGee sur cette action regardez ça ah ouais alors celle là non 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 je vous dis même pas la tronche que j'ai faite quand j'ai enguessé ce shoot allez c'est pas grave on est au contact même si c'est dommage on rate quelques shoots ouverts je trouve que il y avait peut-être moyen d'avoir un peu plus de réussite parce que les Lakers eux par contre de leur côté Rondo voilà je ne ferai pas de commentaire mais le mec est juste irrespirable à 3 points Dwight Howard ben voilà c'est rigolo quand on joue contre Dwight Howard on sent toute la puissance du type sur les impacts waouh je je suis fait tué par Dwight Howard c'est difficile ce match c'est vraiment difficile là LeBron James coast to coast ok merci au revoir on est à moins 13 mais je vais me battre quand même on va pas lâcher le truc c'est pas parce qu'on est à moins moins 13 on va lâcher quoi que ce soit on arrache même ici une fin des 24 secondes voilà derrière Tyros Artie on est en fin de 3ème quart je me dis hé il y a peut-être un truc il y a peut-être un truc on m'en se fait calmer de suite par Avery Bradley qui redonne 11 points au Lakers LeBron James j'ai pas de LeBron stopper réellement c'est peut-être le fail de ce roster enfin il y en a d'autres mais bon c'est pas évident après c'est vrai qu'Anthony Day il s'est fait un chantier dans la raquette c'est pas facile mais même à ce stade là c'est pas encore perdu parce qu'on peut toujours arriver à revenir même en 2 minutes une dizaine de points on peut les faire à condition d'avoir vraiment par contre pas mal de stops mais par contre faudrait non c'est pas possible c'est pas possible on se fait prendre trop de rebonds c'est pas possible Popovic en a marre Tim Duncan préfère regarder ses petits papiers parce qu'il a compris que ça sentait pas bon d'autant plus que Danny Green nous a fait un peu du Steph Curry sur ce dernier shoot 4 sur 7 à 3 points ils ont peu shooté mais ils ont très bien shooté ils ont été très forts il n'y a rien à dire Lakers largement au dessus de cette équipe des Spurs version 2019 2020 dans la partie avec une répartition des stats qui est juste correct quoi et voilà peut-être de mon côté une sous-utilisation en attaque de Gordon puisque je ne maîtrise pas encore Aaron Gordon on est à un stade où je j'ai pas tellement l'habitude de jouer avec lui et contrairement à d'autres joueurs de ce roster 2-0 pour les Lakers réception pour le troisième match des Spurs qui reviennent à 2-1 d'accord quatrième match qui est parti pour être là aussi pris on est à 2-2 je suis je suis surpris incroyable en face il y a quand même Detroit qui mène 3-1 face aux Celtics il faudrait arrêter les substances illicites du côté de Touquet 3-2 pour les Spurs mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je ne veux pas combattre les Lakers ça n'aurait aucun sens pour moi on doit se faire éclater et je souhaite vraiment qu'on perde au septième match je pourrais presque prendre la manette pour perdre pas non plus abuser allez qu'est-ce qui va se passer qualification des Lakers élimination des Spurs tout ça est très très justifié on va avoir droit on va avoir droit à notre derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers pour la finale de conf à l'ouest donc c'est le rêve absolu de plein de gens de l'autre côté c'est Sixers contre Celtics on simule tout ça ça va vers une finale Lakers Sixers ok et les Sixers qui dame le pion à ces Lakers de Lebron James qu'on espère recroiser on espère les recroiser pour estimer si on a fait des progrès ou pas voilà maintenant on passe à l'été 2020 l'été 2020 donc avec quelques joueurs qu'on connait bien qui prennent leur retraite en tout cas ils ne sont pas nombreux et on n'est pas surpris ok Popovich ça pose une question il veut arrêter ah là 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 moi j'ai envie de lui demander encore juste une année juste une année Popovich et puis après effectivement peut-être qu'on le laissera partir tranquillement parce qu'au final il a peut-être fait son temps et malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour Greg Popovich moi c'est mon cas en tout cas je suis un gros 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 fan de Greg Popovich dans la globalité disons bah j'avoue que je vais quand même lui demander un an mais après peut-être que il faudra se plier de toute façon on peut pas on peut pas s'opposer deux fois au départ à la retraite vous avez vu il y a des équipes qui vont se renforcer là à la draft 2020 et qui devrait vraiment en tirer bénéfice parce que quand vous avez les Wizards qui en plus de Thomas Bryant Akimura Wall et Bill se renforcent avec un très bon rookie ça peut être intéressant pour eux même raisonnement pour les Hawks qui en plus ont beaucoup de cap space à l'été 2020 puisqu'ils ont quelques contrats on pense notamment à Evan Turner ou Chandler Parsons pour ne citer que qui expireront et donc ils ont beaucoup beaucoup de place ils pourront faire une offre ou deux à de gros free agents même si on n'aura pas non plus autant qu'à l'été 2021 la draft ne nous intéresse pas beaucoup la signature de Rocky non plus par voie de conséquence et c'est plutôt du côté des options Muscala vous avez vu a accepté son option joueur ça m'arrange pas pour être très franc et je ne veux pas prolonger la Bissière ou Witherspoon je ne veux pas du tout les prolonger donc je ne propose pas la qualifying offer et 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 ouais on est sur un nouveau coup de théâtre j'ai fait mes comptes juste avant le moratoire j'ai fait mes comptes de minutes que je veux donner aux uns et aux autres sur la saison qui vient et je suis absolument triste pour les supporters d'Aaron Gordon mais je vais devoir m'en séparer je ne vais pas m'en séparer pour essayer de choper un meilleur joueur non 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 c'est pas ça du tout l'idée si je pouvais je le garderais mais je veux déjà pour Aaron Gordon il y a une question tu le fais jouer 3 ou tu le fais jouer 4 c'est quoi son poste réel pour moi on peut discuter sur les deux et puis je ne voulais pas barrer notre ami Keldon Johnson d'une part je voulais que Gay et Aldridge aient encore leur minute au poste 4 je veux que Samanich en ait aussi bref vous voyez ça fait quand même beaucoup de complications pour conserver Gordon que je préfère offrir quitte à faire un peu un cadeau à une franchise qui l'utilisera peut-être un petit peu mieux et c'est là que j'ai une révélation après avoir cherché 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 je me dis que Cam Reddish qui sort d'une saison dégueulasse avec les Hawks à l'image de son début de saison IRL donc on a tous vu qui est vraiment hyper délicat allez voir les stats avancées vous allez vous marrer Cam Reddish très 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 bonne pioche pour nous parce que ça pourrait même évoluer vers un sixième homme suivant la manière dont Eldon Johnson se développe donc il y a un deal comme ça qui est proposé par les Hawks où on enverrait Carole et Gordon en échange de Reddish ce deal il me paraît pas dégoûtant eux ça leur renforce le poste 3 et 4 de belle manière tout en gardant quand même du cap space et nous on libère une place pour un vétéran et en plus de ça on peut donner du temps de jeu à des joueurs jeunes j'en donnerai aussi à Reddish mais c'est pas mal honnêtement ça me plaît bien oui puisque j'en vois deux joueurs qui ont du temps de jeu et j'en reprends un seul c'est pour ça que je gagne quand même à l'arrivée parce que sinon on va me dire tu vas pas en jouer à Reddish c'est pareil au final non non c'est parce qu'il y a Carole aussi et sinon j'ai essayé aussi de me débarrasser de Métou ainsi que de Mike Mouscala voilà chose faite en échange de Ty Jerome l'ancien champion NCAA qui du côté des Suns passe un peu sous les radars pour le moment on en parle pas trop de Ty Jerome c'est normal il y a un peu du monde et puis l'actualité des Suns elle est un peu occupée par autre chose mais n'empêche que Ty Jerome bah écoutez pourquoi pas j'ai fait quoi au final j'ai récupéré deux tours de draft et j'ai récupéré là encore deux rookies qui n'avaient pas vraiment la place pour se développer ou alors pour Reddish qui était en difficulté donc je pense pas là encore que j'ai vraiment volé quiconque je pense plutôt que c'est assez fair play tout ça dans la foulée on va se chercher nos petits vétérans voilà c'est pour ça aussi que j'ai fait de la place je voulais des vétérans capables de m'entorer on a vu Tash Gibson Oudo je m'intéresse aussi à Gérard à J.R. Smith la mascotte et je me dis pourquoi pas reprendre encore une année ou deux on verra un Marco Bellinelli et voilà voilà les 4 types que j'ai envie de voir vont régresser ne vous inquiétez pas ils vont régresser c'est normal ils sont vieux leur overhaul va baisser juste après mais voilà ce que j'avais envie de voir comme renforcement je dirais de l'équipe sachant que si on a une blessure Tash Gibson pourra quand même jouer voilà on a comme ça des solutions en cas de pépin et puis on a aussi des gens qui ne demanderont pas nécessairement de trop jouer et on va pouvoir aussi donner du temps à nos jeunes voilà donc le petit bilan de l'effectif vous avez vu ça ça sent ça sent le renouveau et ouais je suis plutôt optimiste à ce stade là on va pouvoir tester ça assez rapidement mais mais c'est pas mal c'est pas mal du tout progression des joueurs évidemment sans surprise il y a des petites régressions on va les aborder juste après Paddy Nims perd 1 mais Murray gagne 4 donc rien à dire on a Bellinelli Smith qui régresse mais je m'en fiche je m'en fiche je les ai pas pris pour jouer et puis on a aussi Aldridge qui régresse mais ça c'est plus dû à son changement de poste voilà donc il n'y a pas de drame là non plus je préférerais presque plus insister sur les progrès de Bamba qui est à 78 ou quelque chose comme ça donc voilà on passe au camp d'entraînement je vais là encore jouer la carte du non-cheatage de partie c'est à dire que je vais plutôt prendre arrière polyvalent pour Lonnie Walker je ne mets pas potentiel inexploité je me refuse à l'utiliser qualité athlétique pour des gens de témorée ça c'est plus en rapport avec sa blessure en fait c'est pour ça que je je prends des qualités athlétiques pour celui qui est déjà athlétiquement fort mais voilà ok peut-être que l'année suivante on prendra plutôt du shoot à 3 points et je prends aussi des qualités athlétiques pour Mobamba qui est un monstre et qui doit devenir encore plus un monstre voilà on passe à la saison 2020 2021 on va se mettre en place comme j'ai plaisir à le faire en début d'année je vais faire démarrer Reddish ok et Terrence Ross je garde Rudy Gay en 6ème homme et je fais sortir du banc aussi vite que possible Walker ainsi que Sam Anich et Keldon Johnson voilà les priorités dans la rotation Patty Mills a des minutes c'est bien légitime mais c'est quand même beaucoup pour meurrer que je joue le truc voilà on complète les petites minutes dont je vous ai parlé pour les uns et les autres j'aime faire terminer les matchs à Lonnie Walker car il est très athlétique et il peut défendre très très bien sur les postes 2 c'est pour ça que ça démarre comme ça Reddish n'a pas trop le moral mais n'inquiétez pas allez ça va évoluer tout ça ça va évoluer c'est des séquelles de la saison précédente ne le voyons pas comme autre chose on reste évidemment sur le playbook des Spurs puisqu'il y a à boire et à manger dedans même s'il a été modifié par rapport au précédent NBA 2K et on a juste un petit peu voilà quelques paramètres ainsi que l'aptitude stratégique qui n'est pas Folichon quel que soit le système en tout cas quel que soit le style choisi je vais opter pour équilibrer au final d'accord on passe ensuite à une petite vérification on est bien en défense oui au niveau de l'entraînement collectif l'entraînement individuel les autres avaient déjà été programmés maintenant il faut quand même adapter Cam Reddish en Elie Polyvalent je veux que ce soit un 2 way 2 way forward et Bamba a été géré Walker aussi par contre il faut réduire l'intensité hop là on va repasser en intensité élevée et non pas en très élevée pour nos jeunes qui ont maintenant plus de minutes et donc je ne veux pas risquer d'éventuelles blessures on est sur le Mentora à présent Mentora on a le luxe de pouvoir bénéficier de plusieurs vétérans qui regorgent d'insignes c'est un petit peu sur ce critère là aussi que je les ai recrutés pour aider accompagner nos jeunes à acquérir des insignes voilà en tout cas c'est le projet c'est l'espoir que j'ai Samanich mentoré par Albridge je pense qu'il ne peut pas avoir de meilleur mentor Samanich Keldon Johnson j'avoue j'avoue c'est pas terrible Tash Gibson j'avais plus le choix j'avais déjà consommé mes postes extérieurs et puis Bellinelli a quand même pas non plus énorme à enseigner allez maintenant attention on écarquille regardez moi ça Trayon 92 92 et en plus ils ont chopé Wiseman à la draft avec leur choix numéro 2 donc énorme sur le papier vous allez voir ce qui sort du banc vous allez rigoler qu'est-ce qui sort du banc du côté des Hawks ça va être excusez du peu Marc Gasol ça va être évidemment Aaron Gordon puisque on le sait c'est nous qui l'avons envoyé ça va être comme ça à d'autres joueurs j'ai même pu y voir également un Josh Jackson les mecs sont allés chercher Josh Jackson ils ont démarré Carole enfin bref une équipe sur le papier plutôt bah craniose et on exécute l'optis système petite pénétration là pour des gens de Tamaray sur un joli écran ils font flipper les Hawks ils font flipper mais pour autant le début du match il me fait pas flipper du tout puisque bah en fait on arrive à les à les à les empêcher de marquer bah déjà je crois que le premier qu'il faut féliciter pour ce qui est de cette longue période où les Hawks n'ont pas été en capacité de marquer le premier le premier à féliciter c'est évidemment les gens de Tamaray puisqu'il l'a étouffé il l'a étouffé littéralement alors que je m'attendais à me prendre quand même des shoots dans la figure si vous voyez ce que je veux dire on est donc plutôt en maîtrise dans ce match là il a encore exécuté nos petits systèmes vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos ça a pas fonctionné le décalage du coup je suis obligé d'appeler à l'écran ok ça va ça va ouais parce que quand il y a prise à deux sur Aldridge ça peut nous permettre d'avoir des shoots extérieurs à prendre des shoots ouverts mais là la défense elle s'était vachement bien repositionnée on se détache quand même dans ce match ou plutôt on garde notre avance on rate quelques shoots ouverts mais regardez il y en a un qui s'occupe de tout c'est le papa c'est la Marcus Aldridge qui s'occupe de beaucoup beaucoup de choses et puis il s'occupe aussi évidemment de jouer en pick and roll l'occurrence là c'était pick and pop avec le petit meneur déjà en Tamaray tout va bien sur ce match à part peut-être l'adresse à trois points qui a été un peu dégueulasse mais bon le reste a été très correct peut-être le rebond on va noter quand même le rebond qui a été légèrement dominé par les Hawks bon ça sera pas toujours comme ça je vous rassure on va être pas mal au rebond on va être pas mal donc deuxième match contre les Pacers Pacers c'est très impressionnant parce que vous avez comme ça des extérieurs Brockton au Ladipo et à l'intérieur Sabonis Turner peut-être le seul sur lequel on peut un peu tiquer c'est TJ Warren en fait parce que Warren bah c'est un peu une passoire en défense même si offensivement il est plus que capable mais défensivement Warren ça fait un peu pleurer donc bon vous voyez la petite action two way de Bamba qui est à la conclusion de la contre-attaque après avoir contré à l'origine de l'action on va se prendre quelques shoots improbables là de Aaron Bales notamment il y en aura un autre après je crois on se fait contrer par Meister non ça c'est pas illogique du tout attention attention on avait fait un bon début mais là on se fait passer devant sur cette contre-attaque au Ladipo est très très fort très très fort dans le jeu Victor au Ladipo on a aussi comme ça voilà la chance d'avoir une fixation post-bar avec la Marcus qui régale honnêtement dans ce registre là je l'échangerai contre rien au monde la Marcus il est il est juste trop précieux trop 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 précieux à la Marcus contre-attaque Keldon Johnson swish voilà c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'on veut voir se développer c'est du Lonnie Walker du Keldon Johnson du Samanich qui vont comme ça provoquer et chercher des points comme ça soit sur de la contre-attaque soit sur des démarquages là très très joli pass on déjeunerait ok mais on s'est fait reprendre et les Pacers se retrouvent ici avec un shoot de légalisation pour Miles Turner non ça va on va aller jouer ça au lancer pas de problème mais derrière regardez sur la remise en jeu il y a quand même un gros oubli défensif là c'est vraiment pas bravo du tout pas bravo on laisse Turner ouvert qui rentre son shoot et c'est l'ami Terrence Ross que j'ai fait juste rentrer pour shooter qui rate le premier génial tout va bien 90 au lancer franc voilà 1 je crois que c'est plutôt ma faute à moi pas la sienne plus 3 ils ont plus de temps mort donc c'est un shoot désespéré regardez attention on y a cru honnêtement on était à deux doigts de rentrer on gagne ce match mais déjà beaucoup moins facile que face aux Hawks mais ça ne me surprend pas trop parce que Indiana vraiment jolie équipe très jolie équipe j'ai aussi trouvé Bitadze assez intéressant sur quelques actions là il m'a bien mis à l'amende donc développement assez correct pour le qui est 2019 des Pacers voilà quelques petites choses Lemb en sortie de banc pas terrible et puis de l'autre côté solidité même si Murray fait un match dégueulasse il faut quand même le dire il fait un match vraiment à pleurer avec 7 ballons perdus et quasiment une feuille de stade positive qui est vierge bon bref c'est pas grave à ce stade je me dis allez tu vas renforcer quand même un peu le playbook parce que le playbook des Spurs sur NBA 2K20 c'est pas le même que sur NBA 2K19 où il était assez optimal et donc je vais obligé d'aller rajouter des systèmes qui soit y étaient soit font partie de systèmes qui étaient parmi mes préférés par exemple le punch 5H2 que j'ai rajouté à l'instant et le punch 25X ils étaient dans l'ancien playbook des Spurs et ils n'y sont plus alors ça moi je le remets parce que honnêtement ce sont des super systèmes ceux là ils sont testés testés vérifiés approuvés validés tout le monde donc je les rajoute surtout que quand on a la Marcus Andridge dans son équipe honnêtement il faut en profiter il faut vraiment en profiter pas que sur pick and roll ou sur pick and pop à des distances il faut aussi essayer d'exécuter des systèmes parce que la Marcus c'est quand même pas n'importe quoi donc voilà joli extra pass de Mo Bamba pour le 3 points de Kendall Johnson suite à un joli run de Murray derrière Lonnie Walker qui artille voilà c'est ça qu'on a envie de voir il n'y a pas de problème Samanich qui conteste prend un rebond qui lance ensuite la contre-attaque pour laquelle regardez Reddish va le servir relativement idéalement avec la petite technique voilà on se retourne face à un Norman Powell qui est plus petit jolie contestation on a perturbé le lay-up de Kyle Laurie allez c'est parti toujours un trailer voilà ça marche très très bien les petits systèmes en trailer en tout cas c'est pas des systèmes mais pour les actions en trailer pour nous pareil Reddish qui ressort à mes distances pour Hardridge ce match allez j'avoue j'avoue c'est un peu c'est un peu une souffrance pour les pauvres Raptors que j'estime beaucoup plus fort que ce qu'on voit là même si Siakam on l'a bien pris en défense je vais être franc Siakam a été vraiment pris Laurie a été assez maîtrisé je dirais et puis à côté de ça à part Anunobi ils ont perdu quand même pas mal de joueurs ils ont perdu Ibaka Gazol bien sûr mais ils ont même perdu Fred Van Vliet donc c'est quand même des Raptors vraiment amoindris je suis un peu dégoûté pour eux parce que c'est une très belle équipe c'est une équipe qui ne mérite pas trop de se faire maltraiter comme ça bon voilà c'est comme ça le jeu est ce qu'il est 2 sur 19 en extrapolé pour Siakam je ne vous avais pas menti le match d'après c'est contre les Lakers tiens donc des retrouvailles est-ce qu'on aurait éventuellement une revanche à prendre et bien non regardez il n'y a pas Anthony Davis il n'y a plus les pivots et ouais ils sont trop gourmands contractuellement dans le même registre donc Anthony Davis est un X Desmar DeRozan est un Grizzly de même que Bogdan Bogdanovic en fait il s'est passé des trucs de ouf à l'intersaison j'ai laissé faire l'IA et c'est vrai que du coup waouh c'est un poil n'importe quoi bon on s'en accommodera je vous dis à plus pour la suite un de ces jours un prochain avec ces Spurs en tout cas c'est un kiff absolu de jouer avec je vous dis à plus bye bye Sous-titrage ST' 501